Bonjour à tous. Lors de l'Assemblée de décembre dernier, nous avons initié un projet de consultation écrite sur le projet de règlement numéro 1107-19-02. Et je le rappelle, c'est une consultation qui se veut écrite, qui est différente d'une consultation publique. Et aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps de vous expliquer cette démarche qui est unique et qui, je souhaite, ne se représentera plus après la pandémie. Pourquoi un projet de règlement omnibus? Le mot omnibus fait référence à plusieurs règlements qui sont mis ensemble sous un même numéro. Et depuis le début de la pandémie, les consultations publiques n'étaient plus permises. Et depuis ce temps, plusieurs règlements ont été à modifier et c'est pour ça qu'on les a tous mis ensemble dans ce qu'on appelle un règlement omnibus. Ce n'est qu'en mai 2020 que le gouvernement a décrété la possibilité de pouvoir recommencer à faire des consultations, mais sous une forme différente, consultation écrite. Et dans l'ancien conseil, on s'est toujours refusé à utiliser ce mode de consultation parce qu'on sait que notre population aime se faire consulter et on aime aussi bien les informer. Par contre, suite à l'arrivée de la cinquième vague Omicron, personne n'était capable de prévoir quand est-ce qu'on était capable de refaire une consultation publique normale. C'est pourquoi, dès décembre, on a entrepris de se servir du décret et d'aller en consultation écrite. Le but d'y aller était de vraiment nous redonner les moyens de se servir de nos règlements à bon escient et de s'arrimer avec certains règlements qui venaient échéance aussi à la MRC. Depuis le début de ce processus de consultation écrite, nous avons reçu plusieurs commentaires sur certains règlements et on en a pris connaissance. Et je vous assure que tous les commentaires qui nous sont transmis seront répondus. C'est important pour nous de prendre le pouls de la population et de faire les modifications qui seront nécessaires afin que ce processus réglementaire puisse passer l'étape de consultation écrite. Vous avez jusqu'au 24 février pour nous soumettre vos commentaires à cette réglementation et les faire parvenir directement au greffe à la municipalité de Saint-Hippolyte. Pour tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires, vous serez tous répondus en date du 2 mars prochain. Le processus suit son cours et le règlement dans sa forme finale sera adopté en envie le prochain. Écoutez, nos assemblées publiques reprennent et j'ai très hâte de vous revoir. Donc, à tout le monde, merci beaucoup.